Arbre, donc, et bien tout sauf une simple décoration, cet arbre, il est déjà un être vivant qui est au milieu de nous, qui est aussi sur l'estrade avec nous, et il va nous parler pendant cet après-midi, il va à la fois avoir l'intervention la plus courte et la plus longue, puisque il ne prononcera pas un seul mot, mais il ne s'arrêtera pas de s'exprimer tout au long de l'après-midi par sa présence, voilà, simple, droite, un peu dépouillée, voilà, par sa beauté, par la paix de sa présence. Donc, nous sommes bien trois intervenants, vous pensiez que deux c'était déjà beaucoup, et bien, il y a Philippe, Mohamed et Olivier. Voilà, c'est évidemment aussi pour nous deux un symbole, c'est d'abord une présence vivante, un symbole du jardin dont il va y avoir largement question, Catherine le disait, le jardin extérieur de la création, le jardin intérieur de nos âmes. Écologie et religion, vaste sujet, donc c'est la première partie du titre, et nous avons fait le choix d'en parler à partir de ce que nous connaissons le mieux, nos deux traditions religieuses, chrétiennes et musulmanes. Nous pensons que cet éclairage limité, mais un peu approfondi, peut être plus utile qu'un grand survol qui essaierait sans doute en vain d'être exhaustif. Il y aura quelques petites citations d'une voix juive au cours de mon intervention. Nous sommes donc tous les deux ici avec cet éclairage particulier de nos traditions chrétiennes et musulmanes. L'écologie de l'âme, deuxième sous-titre, et bien l'écologie intégrale implique le monde extérieur, mais aussi ce monde intérieur. Nous proposons, comme disait Catherine, de regarder le jardin intérieur d'une manière privilégiée pendant ces interventions, le jardin de l'âme justement, pour voir comment son bon entretien est capital pour le bon entretien du grand jardin, de la maison commune, notre thème. Je passe la parole à Mohamed maintenant, qui va dire quelques paroles d'introduction et puis son intervention. Merci Philippe. Merci à Catherine. Merci à tous les participants. Vous êtes nombreux aussi et imposants. Alors, est-ce qu'il faut qu'il y ait le deuxième micro ? Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut toujours deux. Il y a même trois. Alors, je disais merci à Catherine, à Philippe et à vous tous de m'avoir invité à votre cycle, que j'ai trouvé très intéressant, parce que d'abord, nous sommes tous de la maison commune, comme vous le dites. Et nous avons un trait d'union, qui est l'Olivier, bien sûr. L'Olivier, qui est le nom que nous avons donné à notre groupe de dialogue interculturel à Compiègne. Et dans ce groupe, nous n'avons pas de président. Nous avons des co-présidents. Donc, Monique qui est présente ici, qui est elle, oui, voilà, Monique qui est là et la co-présidente avec moi de ce groupe de dialogue que nous avons créé en 2010. Et nous s'attendons bientôt. Et si je voudrais donner une image, que je suis d'origine berbère, et chez les berbères, il y a un proverbe qui dit sur les grandes montagnes de la place, je regardais au loin et j'ai vu un lion. Je me suis rapproché et j'ai vu un humain. Et je me suis rapproché encore plus et j'ai trouvé mon frère. C'est en ça que le dialogue est un rapprochement qui nous permet de vaincre nos peurs. Que l'être humain, et par définition, craint ce qu'il ne connaît pas. Voilà, donc ce groupe, nous faisons des débats. Nous sommes arrivés à... Nous avons beaucoup progressé en 7 ans, puisque au départ, on faisait des débats entre nous sur la paix dans les textes chrétiens et musulmans, et ainsi de suite. Et à un moment donné, on est arrivés même à faire des débats sur la violence dans nos textes. Donc on est arrivés à une certaine confiance, à une écoute active. Catherine disait qu'il fallait que les paroles de l'autre nous traversent. Oui, c'était très, très bien dit. Donc les événements qui se sont déroulés dans notre pays ailleurs les deux dernières années nous montrent que ce dialogue est encore plus nécessaire aujourd'hui qu'hier. Et j'ai peur que ce soit encore plus nécessaire demain qu'aujourd'hui. Voilà sur une introduction rapide sur le groupe de dialogue interculturel. Alors aujourd'hui, on va parler de l'écologie et religion. C'est plus en mon nom personnel, en tant que musulman, laïc, ce que j'en pense. Que, comme disait, je suis de formation ingénieur, je n'ai pas de formation théologique pour prétendre rentrer dans les détails de ce que c'est la religion musulmane et l'écologie. Donc je partagerai avec vous mes convictions. Donc au début, je voudrais, en quelques mots, dire ce que dit l'islam de l'écologie. je dirais en premier, la préservation de l'environnement est clairement affirmée dans l'acte d'adoration dans le Coran. Dans le verset 28 où il dit « Sois bienfaisant envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Ne favorise pas la corruption sur terre au sens de nuire à la création car Dieu n'est un point des corrupteurs. » La protection du vivant est très importante également dans les textes coraniques. Et là, je vous cite une surat qui dit « Nulle bête marchant sur terre, nul oiseau volant de ses ailes qu'il ne soit qu'en vous en communauté. » Ce qui nous pousse à de la compassion vers eux. Puis, c'est vers leur seigneur qu'ils seront ramenés. Voilà, en quelques mots, je résume ce que l'islam dit de notre planète et du vivant. Maintenant, le thème qu'on a choisi avec Philippe, c'est le jardin de l'âme. Donc, je voudrais parler de l'âme chez les musulmans. Mais auparavant, je voudrais juste donner quelques définitions sur le jardin puisque nous avons en commun choisi de parler de l'âme par analogie au jardin. le jardin islamique est un lieu de rêverie qui transfère hors du monde. De la Lombra, en Andalousie, pour ceux qui connaissent, au Taj Mahal, les différents jardins de l'islam sont autant de déclinaisons de cette conception qui puise ses racines dans les versets coraniques. En effet, dans le Coran, le paradis est jardin. C'est le jardin d'Éden. Et pour vous donner une image, voilà comment il en parle le Coran dans ses versets. Il écoulera des ruisseaux à l'eau toujours purs et limpides, des ruisseaux de lait à la saveur inaltérable, des ruisseaux d'un vin délicieux à boire, des ruisseaux d'un miel pur et distillé et des fruits de toutes sortes qui seront offerts aux croyants. Le jardin musulman est généralement divisé en quatre parties pour rappeler les quatre ruisseaux séparés en croix par quatre canaux d'irrigation et au centre on a un bassin calme ou une fontaine jaillissante car l'eau est l'âme du jardin. On y trouve des vigés d'eau tels que des violets, des roses qui bordent les allées, on y trouve des lauriers, des lavandes, des jasmins, des montes qui obrangent la promenade et conduisent dans des salles de repos. On y trouve des arbres symboles de cyprès, symboles de l'éternité, l'amandier symbole de la vie, le palmier d'athier symbole de la fécondité. Les jardins arabes du Maghreb sont des jardins clos, on appelle les riades. Et les maghrébins vont modifier la structure de base en divisant le jardin en huit et non pas en quatre parties pour représenter les huit parties du Coran. ce qui donne l'étoile de Salomon. Et ça reste toujours très religieux. Le jardin c'est le paradis des hommes pieux et juste. Ce n'est pas le paradis des musulmans. Le terme utilisé dans le Coran pour désigner les jardins c'est gène nette qui est étroitement associé à l'eau comme élément sacré et source de vie. Et il est dit dans le verset 50 nous ferons descendre du ciel une eau bénite. Elle fera croître les jardins de gène et le grain que l'on moisselle. Alors puisqu'on parle de grain je vais vous parler de mon âme. Mon âme est un jardin que Dieu a dessiné. Il m'a ensemencé comme un champ planté comme un verger puis il m'a confié à des jardiniers préposés à cet effet. Jean Pelle Jean Maripette fait partie de ses maîtres qui m'apprirent à devenir à mon tour un jardinier. Au départ toutes les graines sont présentes les bonnes et les moins bonnes. Ce mélange subtil n'appartient qu'à soi. Chacun reçoit son lot. Celui celui-ci unique est le mien. L'autre est unique pour vous également. Mon jardin est situé au cœur de la vie et du monde avec leurs contraintes et leurs contradictions. Au cœur d'un monde où Dieu n'apparaît presque plus où il a déserté la culture la vie collective et la plupart part du temps aussi la vie personnelle de chacun. Inutile d'aller le chercher dans les sectes et les groupes extrémistes. Je vous assure qu'il n'y est plus et qu'il n'y est pas et qu'il n'a jamais été. Alors ce jardin il faut le jardiner. Le jardinage de l'âme est une pratique de portée universelle. Elle n'est ni musulmane ni chrétienne ni autre. La nature humaine est la même sous toutes les latitudes. Les pratiques à mettre en œuvre pour la cultiver font partie du fond de sagesse commun à toute l'humanité. Dès la naissance le jardin à peine semé commence la formation. Certaines âmes recevront une bonne éducation. Ils ont de la chance. Mais attention le mieux est souvent des nuits du bien. À trop forcer le danger est que les graines germent vite, montent en herbe puis se couchent et périssent. L'erreur consiste à vouloir forcer la nature. Une bonne éducation s'apparente davantage à la culture bio qu'à la culture chimique. trop d'engrais nuit aussi à la culture de la foi. Un tel excès aboutit au raidissement qui interdira ultérieurement tout dialogue fécond avec la modernité et le progrès. Alors, les nuisants sonores. En effet, il ne suffit pas que les graines poussent. Encore faut-il qu'Auriel ne les étouffe, que la terre soit aérée et le milieu favorable. Tout jeune, déjà, l'air est pollué par une société qui ne fait rien pour aider les âmes à grandir. quel temps reste à l'individu pour jardiner son âme lorsque tout petit déjà, la passion des jeux et vidéos, par exemple, plus bientôt les gadgets sont oubliés la présence indiscrète et tapageuse des médias de la pub occupent la quasi-totalité de son temps. Il ne reste plus une minute pour traiter l'oreille à ce murmure intérieur que l'on ne perçoit que dans le silence. Et quand regardez la nature, la maison qui prend son bain dans une flaque, comment prendre un peu de temps pour le consacrer aux jardins, aux fleurs, aux fruits ? Sans cesse, il faut se défaire du bruit. on songe à ces insectes perpétuellement soucieux de leurs toilettes. Pour ceux qui ont des chats, ceux qui regardent les oiseaux. Le jardinage de l'âme exige par un aimant une constante toilette. l'envahissement dans mon jardin pousse aussi de mauvaises herbes à moi d'en faire mon affaire. À tout moment au jardin, l'envahissement menace. Il faut veiller laisser le champ libre aux plantes amis. Mieux vont consacrer tous ses soins aux bonnes herbes. Un bon jardinier voit la vie comme un vase à moitié rempli qu'il s'emploie à remplir. Pour cela, il trouvera des méthodes appropriées mettant en œuvre une certaine sagesse du corps comme la méditation, la prière ou la promenade car le corps se jardine. Vous ne le savez pas, mais beaucoup se le savent, tout comme l'âme. Alors les musulmans, ils disent un esprit, un hacle salim philgismis salim. Un corps sain dans un... Voilà. Alors les... Je ne sais pas à qui ils l'ont pris, mais les musulmans, je crois qu'ils l'ont pris à d'autres. puisque c'est... Puisque le men sana incorporisano date depuis avant Jésus-Christ. Mais c'est bien de prendre des bonnes choses aux autres. De même, l'âme est à mourir par des lecteurs appropriés, des chants, de la musique, de la beauté des paysages. En effet, le bon jardinier veillera toujours jalousement sur l'état de l'âme. Alors cette âme qui est très présente dans les textes coraniques et dans la soudna, la tradition du prophète. Donc quand on évoque l'âme dans la tradition islamique, ça revient à décrire ces états multiples. Et dans le Coran, on mention trois états de l'âme. El-Nafs al-Ammara, l'âme impérieuse. Puis, El-Nafs al-Lawabah, l'âme repentante. Et enfin, El-Nafs al-Mutma'ina, que j'aime bien, l'âme apaisée. Ces trois états d'âme correspondent en réalité à trois états de notre évolution spirituelle. L'âme impérieuse, elle domine complètement l'être. Elle est alors totalement sans l'emprise de son égo primaire, insectif, hérité de son origine animale. On le ressent bien chez certaines personnes lorsqu'elles n'arrivent plus à trouver en elles de juste milieu. Leur comportement devient envahissant, dominateur et excessif. L'âme apaisée, elle s'inspire d'une éthique et de valeurs universelles inscrites depuis la nuit des temps dans la mémoire de l'humanité. Mais l'âme, il a sa météo. Si le corps vit à température constante, vous savez qu'on a 37 degrés, pareil, en général, il existe une météo de l'âme fort capricieuse. précisons donc que les états d'âme ne sont pas les états de l'âme. Et même si de l'âme on peine à l'âme on paie, la distance est très petite. Le bon jardinier sera passé avec humour sur ces oscillations qui définissent notre mental, nos humeurs, mais pas notre âme. Tel jour, nous méditons en triant avec ferveur. Tel autre, nous sommes secs comme un bois mort. A tout cela, notre jardinier n'attachera aucune importance. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous faisons tous ? Qui cherche la perfection doit aussi savoir qui ne l'atteindra jamais. Les musulmans disent la meilleure des choses est le juste milieu, hors des excès. Allah Ta'ala dit donc dans le Coran Tout le monde a compris. Allah a fait de vous une communauté de juste milieu. Ça, c'est fondamental dans tout musulman. Chez nous, le juste milieu est le fondamental et c'est ce qui doit nous dire si nous sommes proches des préceptes de l'islam au nom. Il nous dit aussi manger et buvez et ne commettez pas d'excès car ils n'aiment pas ceux qui commettent des excès. Soit c'est. Puis je voudrais vous parler du jihad. Le jihad veut dire le grand effort. L'effort. Contrairement au mot hab qui veut dire guerre. C'est un autre mot. avant d'aborder le jihad, je parlerais de la performance que nous dans l'industrie on parle beaucoup de performance. Je dirais la performance n'est pas un trait exclusif de la vie économique. Au contraire, c'est dans la vie intérieure qu'elle doit d'abord trouver à s'appliquer. Les grands spirituels de toutes les traditions et de tous les temps surpratiquaient ce type d'effort qui ne porte leur fruit qu'à condition de persévérer sans jamais faiblir. C'est en cela que la vie spirituelle est un combat et non pas une partie de plaisir. Dieu ne modifieria en un peuple avant que celui-ci ne change ce qui est en lui. Verset 13. Dans la langue arabe, le terme jihad le grand jihad ou l'effort sur soi signifie l'effort que l'homme doit faire sur lui-même pour être digne de son humanité en luttant contre sa propre violence, sa colère, son égoïsme. Un autre volet de l'effort sur soi porte sur les devoirs que l'individu s'impose comme la prière, le jeûne. Et là, je voudrais dire deux mots sur le ramadan qui est un des cinq piliers de l'islam. Et durant ce mois, les musulmans se lèvent avant l'aube pour le sohr, le repas qui précède l'aube et avant d'effectuer la prière du sabbat du matin. Ils doivent arrêter de manger et de boire avant la paix de la prière, donc au lever du soleil jusqu'au commencement de la quatrième prière de la journée. Il y a cinq prières par jour pour cocher du soleil. La nuit, la nuit, on peut manger, mais la nuit, les guides spirituels en savent qu'il faut rester sobre dans sa conduite et éviter tout excès après, afin de garder le vrai sens du ramadou qui veut maîtriser cette passion et rapprocher l'âme de Dieu. Puisqu'on parle de cette âme, mais je vous ai dit que celle que j'aime bien quand elle m'accompagne, c'est l'âme apaisée. Il y a un verset que j'aime beaucoup qui dit « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur satisfaite et agréée. » Un autre verset dit par l'âme est celui qui l'a façonné harmonieusement et qui lui a inspiré son libertinage et sa piété. En vérité, l'homme qui purifie son âme sera sauvé et celui qui la corrompt sera réprouvé. sur le 91. Arrose ton jardin, lave ton cœur, un grand seau d'eau, ouvre les fenêtres, ne laisse rien faire monter dans un coin et vérifie par toi-même en le pratiquant comme est bon l'acte bon, combien il réjouit l'âme et la comble de bonheur. Cultiver le jardin de l'âme, c'est d'abord faire le calme en nous et que tout acte posé soit un acte juste car l'acte juste nourrit la terre du jardin et la rend féconde. Veillez enfin à prendre soin de notre jardin sans aller fourrer le nez dans celui des autres et respectant le jardin de ceux qui pratiquent de ceux qui pratiquent une autre religion que la nôtre. Leur jardin produit plein de fruits qui ont d'autres qualités. La riche diversité des jardins de la terre est une grande richesse qui fait grandir l'humain sur toutes ses dimensions. Allah nous dit dans le Coran « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des trébuts pour que vous entreconnaissiez le plus noble d'autres vous auprès d'Allah et le plus pieux. » Comme vous le voyez de la Sourade 49 dit que le plus noble n'est pas le musulman mais le plus pire. Quand l'âme est apaisée et que nous cultivons notre jardin dans lequel on est bien, on vit en paix avec notre environnement. Alors avant de finir et pour préparer Philippe à prendre de la suite, pour le croyant, Dieu a recours au cœur et au bras des hommes pour agir. Dieu n'a pas d'autres mains que les nôtres. donc c'est à nous d'agir. Mais en parallèle, le plus impressionnant encore, c'est ces hommes qui tranchent à longueur de journée et n'ont de ce fait plus le temps de réfléchir à rien. Or, on le voit bien en matière d'environnement, à force de trancher, certains finissent par être comme retranchés du monde à propos ou au nom duquel ils décident. Et face à tout cela, les croyants et non-croyants sont les gardiens de la création. Merci. Merci. Merci Mohamed pour cette promenade dans votre jardin. Et nous allons nous promener maintenant dans le jardin de l'âme avec des mots, avec des images, avec la sagesse, avec les écritures chrétiennes. On va commencer par une parole d'une jeune femme juive. donc, Eti Ilsum, qui est morte à Auschwitz le 30 novembre 1943 et qui a laissé des écrits et des lettres magnifiques sur son intériorité. Hinaïn Horken, écouter à l'intérieur de soi. C'est quelqu'un qui cultivait énormément son jardin intérieur, qui est une femme libre dans des circonstances les plus dramatiques. et sûrement un de ces jardiniers à qui nous sommes confiés aussi les uns et les autres. Elle disait « Le ciel au-dedans de moi est aussi vaste que celui qui s'étire au-dessus de ma tête. » en parlant de cet espace intérieur aussi vaste que celui qui s'étire au-dessus de ma tête le ciel au-dedans de moi. Et elle nous ouvre donc la porte de cet univers intérieur où il y a un ciel, où il y a une terre, où il y a ce qu'il faut cultiver, protéger, apaiser, ordonner pour que nous soyons libres et avec cette liberté intérieure au service de la fécondité et la justice de la maison commune, le jardin de la terre que nous partageons tous ensemble. Il y a donc ce jardin extérieur et un jardin intérieur. Le pape François dans l'encyclique Laudato Si nous apprend que ces deux jardins sont intimement liés et interdépendants. L'état de l'un impacte sur l'autre et réciproquement. Le jardin de la création quand on contemple cet Olivier nous apporte la paix. Il est droit, il est simple, il est. Il nous apporte la paix et notre paix intérieure à son tour porte le jardin. C'est-à-dire que quand on est dans la paix on voit clair et on sait comment agir et on est en mesure d'être efficace. Écoutons quelques lignes de l'homélie du pape François dans sa messe d'installation comme évêque de Rome il y a quatre ans jour pour jour en ce 19 mars. Voilà ce qu'il a prononcé. Je voudrais demander s'il vous plaît à tous de l'homélie à tous mais Sous-titrage FR ?